Salut à tous, c'était Lance pour une vidéo sur Android Netrunner, alors oui j'avais dit que je ne ferais pas de vidéo sauf que je suis en train de tester des decks, je cherche encore mon identité runner en crime, ça c'est sûr. Mon adversaire a gardé sa main, est-ce que je garde ma main ? Donc là on essaye un deck loss où on va gagner des crédits la première fois que des glaces sont rest, donc c'est plutôt sympathique. Exploit ne va pas me servir, Cache c'est cool, Forge Activation Order oui, Hermitage Cote Boosting c'est sympa aussi, il n'empêche que je vais Mulligan je pense. Est-ce que j'ai vraiment envie de Mulligan ? De toute façon ce deck n'a pas beaucoup de pioche et là j'ai pas mal de thunes, je vais plutôt garder, on va garder. On va partir là-dessus, on n'a juste pas le breaker de barrière, donc ça c'est dommage. Ok, donc ça va être un deck asset spam et ça risque de faire mal parce que mon deck n'est pas si bien buildé pour l'asset spam. Ça ça coûte cher à tracher en plus, pourtant c'est une pièce d'économie qu'il faut que je trache, ça c'est clair. Donc je vais mettre mon cache, je vais prendre ma thune, je vais run sur le serveur 1, je vais tracher ça, je ne peux pas laisser ça en place, c'est juste pas possible. On va aller sur le serveur 3, voir ce qu'il se passe, jiv, ok ça va rester, et le serveur 2, il y a quoi ? Daily business show, et bien ça va aller vite, ça va aller très vite. Alors, encore un truc installé, encore un truc installé, il apparaît ce jiv, il ne faut pas oublier ça. Il faut que je vérifie s'il n'y a pas un banker group dans le temps, donc j'ai deux runs déjà, obligatoires. Donc on va faire ça, on va faire ça, on va faire le run sur le serveur 5. C'est un Mumbat Temple avec un autre Mumbat Temple, tu vas les garder. Tu vas les garder, tu vas les garder. Et je vais en profiter pour piocher un petit coup, ok. Jiv qui reste gratos. Ça va être compliqué là, j'ai vraiment pas de thunes, pour qu'on teste les assets spams, c'est une galère sans nom. Ok, donc encore une fois, comme je l'ai dit, il faut que je vérifie s'il n'y a pas un banker group qui traîne. Jiv, ok, ça reste. Server 7, corporate sell team, ça je le prends. Et server 6, corporate sell team, ça aussi je le prends. Il a l'air d'être floudé, le monsieur. Je vais run à chaque fois tous ces remotes en fait, ça paraît bête mais... Je peux pas laisser un commercial banker group se traîner, sinon il risque d'avoir beaucoup trop de thunes en fait. Ok, alors ça c'est pas mal, parce que je vais pouvoir faire de la thune dessus. Ok. Ok. Alors là ce qui va se passer c'est que je vais faire un run ici, pour voir ce qu'il y a dans son HQ. Je vais faire un run sur le R&D, s'il reste pas le HQ. Ok, il reste pas, donc on va prendre une information. Biotic Labor, très bien. Le run R&D du coup. 5 crédits, ça fait pas peur, c'est à partir de... Ah bah non merde, il a des mêmes badges, j'avais oublié. Donc il va y avoir un péage, je pense. Architect, Firewall. Il va remettre du coup son Turtle Bag, j'imagine. Je gagne 2 crédits dans l'histoire, vu qu'il a R&D une glace. C'est vrai que j'oublie qu'il y a les crédits des Mambads qu'il peut utiliser pour R&D n'importe quoi. Ça c'est abusé. Alors, il regarde les 5 cartes du R&D, il en choisit une, qui était la 1 apparemment, qu'il installe dans le remote. Et il installe le Turtle Bag dans le serveur 11. Là ! Ok, donc on continue, Successful, Explosé de Balouza, donc on va accéder à un agenda qui va lui faire gagner 5 crédits. Ça c'est à nous. Et on va aller check le serveur 10. Et on va aller tracher le serveur 11. Blacklist, non, on m'en fout. Quoique, est-ce qu'on va tracher le serveur 11 ou est-ce qu'on prend plutôt de la thune ? On va prendre de la thune. Enfin, le Blacklist, ça veut dire que tout ce qui est dans la défaut reste dans la défaut, c'est pas moyen de le retirer. Je pense que le prochain run R&D, c'est quand j'ai les Breakers et quand j'ai Equivocation. Donc ils utilisent ça pour résoudre des trucs gratos, voilà, Turtle Bag. Il installe quelque chose dans le serveur 12, cette fois-ci. Il va défausser des cartes. Mining Accident, Paper Tripping. Paper Tripping qui va très certainement me servir, je pense. On joue contre NBN, il ne faut pas oublier. Je vais aller faire un tour dans le HQ, voir s'il reste. Ça m'arrête. Et je vais aller voir le serveur 12. Qu'est-ce qu'il s'y passe ici ? Pas de campagne. Non, il a tellement de thunes que... Il utilise les crédits de Mumbad pendant mon tour pour raise, des trucs, voilà. Comme ça les crédits reviennent au début de son tour. Sur les Mumbad Temple, je parle. J'ai encore peu de breakers. Serveur 13, vous n'allez plus rien voir. Serveur 14, serveur 15, voilà. L'asset spam classique, même moi j'ai du mal à voir ce que j'ai dans la main. Ok. Il a un JIV. On va aller vérifier les serveurs. On ne peut pas laisser des trucs traîner qui pourraient potentiellement faire mal. Pad, ok, ça reste. C'est lequel que j'ai fait 14, donc là 13 et 15 encore. Team Sponsorship, ça réinstalle des trucs depuis la défaut, s'il n'y a rien qui m'intéresse. Et ici, on a quoi ? On a un Cyber Virus Suite, ça purge les virus, ça reste. Il prend ses crédits, donc il va pouvoir raise des trucs. Alors attendez que je vérifie qu'il... Oui, ça il a le droit. Je vais faire un Powered Activation Order là-dessus. Soit il le trash, soit il le raise. C'est une Vania, moi ça me fait gagner deux crédits. Enfin, un crédit, vu que Forge Activation Order coûte un crédit à jouer. Moi je sais ce qu'il y a. L'asset spam, quoi. Quelle saloperie. Ok, ça y est, il commence à protéger un peu ce remote là. Il met quelque chose dedans. Et il avance un coup. Ok. Je n'ai pas ce qu'il faut pour aller le chercher actuellement. Sauf si là, miraculeusement, je pioche Pepper Clip ou le Breaker de Barrière. Je ne sais plus comment il s'appelle. Non. Bah du coup, ça ne sera pas maintenant. Guardian Blade. C'est plutôt cool, mais ce n'est pas ce que je veux. Je vais aller vérifier ce qu'il y a dans les archives. Sait-on jamais. Vrapper Handjiv, ok. Je vais utiliser un petit Mining Accident, histoire d'avoir de la thune potentiellement. Voir, il va peut-être payer les 5 crédits. Il paye les 5 crédits, donc très bien. Je lui fais perdre 5 crédits. Ce n'est pas grand-chose pour lui. Il a de la thune. J'imagine qu'il va scorer son agenda. Il va falloir que je commence à se setup pour pouvoir aller contester les remotes. Il a Biotic dans la main. Le problème, c'est que ça coûte cher de tracher ces trucs qui font de la thune. Il coûte 8 crédits de tracher ça. Plus encore 4 ici. Ça fait 12 crédits. Triple Advance. Il va regagner un clic du coup avec Jeeve. Il va scorer un Explode de Balooza. Ok. Ah oui, le Team Sponsorship pour installer un Vrapper Handjiv. Ok, donc là, c'est pas mal de barrières. Est-ce que je vais avoir mon breaker de barrières ou pas ? Je peux aller le chercher grâce à Rosetta, du coup. Et on va le faire. Donc on va utiliser ROTS Rosetta pour tracher un programme. Pour pouvoir installer un programme qui est dans mon deck. De manière... Enfin, en ayant un Discount dessus, on va dire. Donc ça, c'est Draper Hand. Ok, ça on sait pas. PH. Cobra. Fire. Firewall. Donc il va me tracher un programme et m'infliger 2 nets. Le problème, c'est qu'avec la Blacklist, je suis pas capable de faire sortir mon programme de la défausse. Donc, ça m'arrête. Tout simplement. Tout simplement, ça m'arrête. J'imagine qu'il va scorer son agenda tant qu'il est tranquillement ici. Voilà. Alors, c'était quoi ça encore ? C'est un licence acquisition. Lorsqu'on le score, on peut installer et raise un upgrade ou un asset depuis les archives ou depuis le HQ en ignorant tous les coûts. Donc il a choisi de foutre un Daily Business Show. Très bien. Le type sponsorship qui va trigger pour installer une carte qui protège le R&D. Et il lui reste un clic. Il installe encore un truc dans un remote. Purée, j'arrive même plus à lire ce que je fais. On va piocher parce qu'il va falloir que l'on trouve ça. Ça, c'est pas mal. Il faut que je trache ça aussi pour pouvoir installer le paperclip. On va piocher un coup. Emergency shutdown. Ça sert à rien ici, on est d'accord. Je vais reprendre de la thune. Je vais me débarrasser du Muertos machin gank. Puisqu'il peut choisir. C'est lui qui choisit. Donc ça va très certainement être une Vanilla qui va dérèze. Ok, c'était encore de la thune ici. Une pas de campagne. Ok. Il a combien ? Il a trois points d'agenda. Alors je suis désolé, mais asset spam, on ne peut pas vraiment faire autre chose que juste dézoomer. D'ailleurs, il continue à faire des assets spam. Le Biotic qui va lui permettre de scorer le petit agenda qui est ici. Alors c'était une 5-3 ? 4 ? Ok, c'est un 4. C'est un projet bill du coup. Donc 3-2 alors. Ce qui fait qu'il y a cinq points d'agenda. Cinq points d'agenda. Et il réinstalle une carte dans ce remote. Donc là, il va falloir y aller. Alors il faut que je trache ça ici. Ça me coûte 3 crédits. Et ensuite, il faut que je revienne ici. Je laisse trigger ça. Là, il y a le Rapport Rang qui va rez. Ça va me coûter 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 crédits pour aller voler ça. Sachant qu'il me faut deux clics pour y aller. C'est jouable, on est d'accord. 4 pour installer ici, 1 pour break, donc 5. Là, il va me le retrasher. 4 pour installer, 1 pour break, donc c'est 10. Et 3 pour tracher ça, pour pouvoir trigger. Il n'y en a pas une saloperie cachée. Non. Donc c'est bon, là. On est bon. On peut y aller. Donc on a dit double-clic, double-clic, on run le serveur 10. Oui, serveur 10. Successful, on le trache, on run le serveur 9 du coup. Rapport Rang, j'ai les yeux qui ont bugué. Ce que j'ai traché, c'est ce qui m'empêchait de sortir le paperclip depuis la défaut. C'est mon adversaire qui dit GG. Donc c'était l'agenda, un paperclip. Je payais un crédit pour passer. Je continue. Et j'accède à l'agenda. GG. Du coup, voilà, c'est passé. Alors là, mon adversaire savait que c'était perdu. Il a fait les calculs, donc il savait que ça passait. Du coup, il n'apparaisse. Mais l'idée, c'était de faire... Attendez, je vous explique après. J'attends juste que mon adversaire ait fini de papoter. Je vais pouvoir rezoomer. Ah, on voit les cartes. Ah, je n'ai pas eu le temps, pardon. Enfin, pardon, tant pis. Oui, donc l'idée, c'était qu'il jouait cette carte. Donc voilà, maintenant, on voit les cartes. C'est bien. Blacklist, qui fait qu'en fait, les cartes ne peuvent pas quitter la défausse du runner pour n'importe quelle raison. Donc par exemple, paperclip, quand il est dans la défausse, on ne peut pas trigger son ability, qui fait qu'on peut l'installer depuis la défausse. Parce qu'il est dans la défausse et qu'il ne peut pas sortir de la défausse à cause de Blacklist. Donc voilà, l'idée, c'était qu'il fallait que je me débarrasse de cette carte. Donc si on revient à mon tour, j'étais à, si je ne dis pas de bêtises, j'étais à 11 crédits, comme ça. On était à 4 clics. Il y avait ça qui était installé et le calcul, parce que là, c'était VrapperRand, on l'a vu dans le chat. VrapperRand, ça coûte 2 ARS, c'est une glace qui a 0 de force, qui fait juste arrêter le piratage, qui a plus 7 de force, il n'y a pas de breaker, de barrière installée. Et c'est une barrière. Donc je pouvais la passer avec paperclip, il fallait juste qu'elle soit installée. Et en fait, le truc, c'était que pour aller dans ce serveur ici, le seul choix que j'avais, en tout cas, le seul choix que j'ai vu, pardon, j'aurais pu utiliser Maxwell également. Est-ce que ça m'aurait coûté moins cher ? Attendez, je fais juste un calcul vite fait. 1, 2, 3, 4, ça passait. Est-ce que j'avais l'argent avec les 11 crédits ? 3 pour tracher, 4 pour installer, 1 pour break. Un autre ici pour break. Donc on a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça passait aussi. Ok, donc je vous expliquerai le plan après. Donc voilà, l'idée c'était, il fallait que j'aille tracher ça. Donc 3 crédits déjà. Il fallait que je puisse installer paperclip pour break la barrière qui est ici. Donc 4 crédits pour l'installer. Plus 1 crédit pour break, donc on est à 5, 6, 7, 8, 8 crédits. Ensuite, il y a Cobra qui trache un programme, donc paperclip, et qui m'inflige 2 dégâts réseaux, donc ça on s'en fout. Donc là, paperclip se retrouve dans la défausse. Je peux réinstaller paperclip quand je rencontre une barrière. Donc je peux le réinstaller, pas de souci, donc je le réinstalle. Donc ça me recoute 4 crédits, donc on est à 12. 10 plus 2, 12. Plus 1 pour break, on arrive à 13 crédits. Et 13 crédits, ça me permettait de passer. Et là, je viens de me rendre compte qu'il y avait un play qui était un petit peu plus intelligent peut-être. C'était d'installer Maxwell. Maxwell qui fait qu'on a un link et qu'on peut tracher Maxwell pour déraise une glace qu'on est en train de rencontrer, je crois. Non, on peut déraise une glace qui est dans un remote. On ne peut utiliser cette habilité que si on a réussi un run sur le HQ. Donc bien entendu, il fallait que j'aille tracher blacklist. Pardon, je commence à mourir. Blacklist pour pouvoir réinstaller paperclip. Premier clic, on va tracher blacklist. Deuxième clic, on lance un run sur le HQ pour pouvoir déjà installer paperclip puisqu'on rencontre une barrière. Pouvoir trigger l'habilité de Maxwell vu qu'on va réussir un run sur le HQ. Donc ça me coûte 3 pour tracher ça, 4 pour installer, plus 1 pour break. Donc on est à 8. J'accède à une carte du HQ. Donc je ne sais pas ce que c'est. Pif pouf, on s'en fout. Peut-être un agenda d'ailleurs, on ne sait pas. Donc voilà, ça, ça marche. J'ai fait mon run sur le HQ. En troisième clic, j'installe Maxwell. On peut l'installer n'importe quand. C'est juste que pour trigger son ability, il faut avoir réussi un run dans le HQ ce tour-ci. Et je vais vous expliquer maintenant pourquoi c'est cool. parce qu'en fait... Bon là, ça marche, je ne pourrais pas le trigger parce que je n'ai pas fait de run sur le HQ. Je suis à mon dernier clic. J'ai dépensé 3 crédits pour tracher ça. 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai dépensé 9 crédits, j'étais à 11. Donc il me reste 2 crédits. J'arrive ici. Il reste wraparant. Je break wraparant. Je break wraparant. J'arrive ici. Cobra qui fire, il trache un programme. Il n'y en a qu'un. Je prends 2 dégâts réseau. On s'en fout. J'arrive ici. J'arrive sur Vanya. Et en fait, je rencontre Vanya. Il faut bien se rendre compte que c'est au moment où... Vous pouvez le faire n'importe quand. Trigger l'habilité de Maxwell. Mais là, ça va être au moment où vous êtes en train de rencontrer la glace, que vous allez déraiser cette glace. Et là, il n'y a 0 fenêtre pour que la corporation puisse re-raise cette glace. C'est un peu le même délire avec Ag and Fusion. Quand vous faites une redirection sur une glace, vous n'avez pas de fenêtre pour re-raise la glace sur laquelle vous avez fait la redirection. Si elle n'est pas re-raise, tant pis, ça passe. Donc là, c'est un peu le même délire. On utilise Maxwell à ce moment-là. Comme ça, la barrière est déraise. Et on peut passer derrière et accéder à l'argent d'art. Et là, c'était plus intelligent au niveau économie, vu que je gagnais 5 crédits, 4 crédits, vu que je n'avais que besoin d'installer une fois Paperclip. Oui, j'ai gagné 4 crédits dans l'histoire. Donc voilà, c'était peut-être plus intelligent de faire ça. J'étais à 11, je me retrouve à 2. Oui, c'est ça. Donc voilà, je suis content que ce deck ait réussi à marcher. C'est la deuxième partie que je fais avec aujourd'hui. C'est juste comme ça, en mode tranquille, que je voulais faire des parties. Je me suis dit, tant qu'à faire, je vais enregistrer. On ne sait jamais, peut-être que j'arriverai à tirer une bonne partie. Donc là, ça va, c'était plutôt serré. Vu que si je ne scorerai pas l'agenda, enfin, si je ne volais pas le point d'agenda qui me manquait, bon, j'en ai volé 2, l'adversaire gagnait au prochain tour. Je ne pouvais pas aller sur leur idée à cause d'architectes qui pouvaient potentiellement installer l'agenda dans le remote quelque part, un remote ici, par exemple, et remettre une glace derrière. Alors, il n'y avait pas de glace ici, mais peut-être qu'il y avait une glace dans l'HQ. Enfin bref, c'était un peu compliqué. J'aurais pu essayer, bien entendu. Et c'est ce que j'aurais fait si je ne pouvais pas passer ici. Donc c'était une game plutôt serrée, et je vais vous montrer un peu le deck à quoi il ressemble. On va juste partir de la partie comme ça. Il faut que je le fasse comme ça, quand même. Comme ça, on voit le 50% de win rate. Là, ça change du 13% d'hier. Donc voilà le deck, comment il se base. Je suis parti sur beaucoup plus d'économies que le deck d'hier, parce que c'était clairement un manque pour moi. Je fais beaucoup plus gaffe à mes runs aussi. Ça, c'est un truc que je me suis rendu compte, c'est qu'on n'a pas tant d'argent que ça dans le deck. Enfin, dans les criminels, en tout cas, si on n'a pas Magnus Opus. Magnum Opus, pardon. Je ne sais plus comment ça se prononce. Bref, moi, c'est Magnus Opus que je dis, même si ce n'est pas comme ça que ça se prononce. Du coup, je suis parti sur beaucoup plus d'économies. Les programmes, j'en ai foutu pas mal, mais vous allez voir qu'il y a pas mal de programmes qui sont là comme tuteurs, entre guillemets. Quelques ressources, pas mal d'evens au final. Et un hardware que j'ai rarement eu l'occasion d'utiliser. D'ailleurs, je me demande si je vais laisser ce hardware-là. Ce qui est sûr, c'est que j'ai besoin de plus de 2MU. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin du Goutlet pour ça ? Enfin bref, on va commencer déjà par les programmes. Donc au niveau des programmes, on a Abagnal comme Breaker de Code Gates, qui ne coûte pas d'influence. J'ai mis la Guardian Blade comme Breaker de Code Gates, qui ne coûte pas d'influence. L'autre, la versificateur, coûte 6 crédits installés. C'est 2 crédits un petit peu trop chers, sachant que les runners sont un peu dans la dèche de crédit. Donc j'ai préféré Guardian Blade, d'autant plus que, comme je l'ai expliqué dans la vidéo d'avant, les bioroïdes font extrêmement mal en ce moment. Et stacker les bioroïdes sur un serveur, surtout quand ils sont de type Code Gates, c'est très taxant. Donc Guardian Blade qui va permettre de réduire la taxe, entre guillemets. Ensuite, on a Demara comme Breaker de Barrière. Alors c'est le Breaker de Barrière de Secours, celui qui ne coûte pas d'influence. Le vrai, c'est Paperclip. Si jamais Paperclip se fait retirer de la partie, on a encore un Breaker de Barrière, on peut encore continuer à jouer. J'ai mis une Femme Fatale, pour Bypass potentiellement des trucs. Alors franchement, ça coûte beaucoup trop cher, j'ai rarement utilisé ça. Ça peut être utile contre des decks rushs, si vous avez la thune, si vous avez le burst économique au début, vu qu'en général, les decks rushs se cachent derrière une glace, et score tout derrière. Donc là, Femme Fatale peut aider. Ça peut aider à passer également les Excalibur, ce genre de choses. Moongous en x2, parce que Femme Fatale, ça coûte extrêmement cher. J'ai préféré mettre deux Moongous. Je ne sais pas si c'est le bon call. Peut-être qu'une suffit, je ne sais pas. La Sneak Door que j'ai mis en x1, pour pouvoir faire les runs HQ assez facilement. Enfin, assez facilement entre guillemets, pour pouvoir trigger le Emergency Shutdown, donc j'en parlerai plus tard, qui permet de dérace des glaces. On va beaucoup faire du rest, enfin, beaucoup, pas tant que ça. Je n'ai pas fait un all-in dessus, mais c'est une partie intégrante de la stratégie que j'ai essayé de mettre en place. On a Cash, qui va nous permettre d'avoir de la thune. Ça coûte 1 à installer, ça met de la thune, et surtout, ça va être un programme qu'on va pouvoir se permettre de tracher avec Rosetta 2.0. Je vais en venir tout de suite dessus, une fois que j'ai fini le programme. Qui permet de tracher un programme, et d'installer un programme depuis son deck en ayant un discount du prix de la carte que vous avez trachée, qui était installée. Donc là, Cash, s'il est installé, j'utilise Rosetta qui me permet de tracher Cash pour aller chercher un programme dans mon deck, l'installer en ayant un discount du coût d'installation de Cash, à savoir un crédit. C'est surtout que c'est un tuteur, en fait. Je ne sais pas si c'est si bien que ça. En tout cas, ça permet de faire une setup où, en un clic, on peut, pendant un tour, aller chercher le programme qu'il nous faut et aller le poser, plutôt que d'avoir le Requisition Order dans la main où on est obligé de le jouer, on montre le truc, et on l'installe. Donc là, ça fait perdre un peu de temps. J'ai préféré ça, d'autant plus que Cash fait un peu de thune au passage. Rosetta coûte des crédits installés, mais ça passe. En fait, ça passe. Et j'ai mis Equivocation comme multi-access sur le R&D. J'aime vraiment Equivocation, donc je suis content là-dessus. Ça permet de meuler un petit peu si les parties sont un peu longues. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et voilà pour les programmes. Donc je parlais de Rosetta 2.0. C'est une ressource, pardon, qui coûte 3 à installer, comme je l'ai dit. Et en fait, on peut cliquer pour retirer un programme de la partie. Chercher dans votre deck un programme non-virus. Donc attention, c'est un programme. Ce n'est pas un icebreaker. Donc vous pouvez aller chercher Sneakdor avec. Vous pouvez aller chercher... Où c'est qu'il est ? Equivocation avec. Vous ne pouvez pas aller chercher Tapworms. C'est un virus. Vous ne pouvez pas aller chercher cash. C'est un virus. D'ailleurs, j'ai oublié de parler de Tapworms. Tapworms marche plutôt pas mal en ce moment, vu que les corporations ont pas mal de thunes. C'est un petit crédit qui revient de temps en temps. Si jamais ça purge, vous avez gagné un tour. Donc voilà, ça permet de mettre un petit peu de la tempo également de votre côté, vu que les corporations ont de la thune. Vous, non. Donc voilà, vous allez chercher ce programme et vous l'installez en réduisant son coût d'installation du programme que vous avez traché. Euh... Je... Ah oui. Le Muertos Gang Member. Alors, Muertos Gang... Muertos... Muertos Gang, voilà. C'est une ressource, ça coûte zéro à installer. Et en fait, quand on l'installe, la corporation choisit, c'est elle qui choisit, une carte et elle déraise cette carte. Alors, contre les assets spam, c'est pas vraiment utile, vu qu'en général, il y a des assets qui coûtent quasiment que d'un à la rez, donc ils peuvent déraiser cette carte. Par contre, quand c'est plutôt un type glacier et vous, vous avez fait le taf de déraiser vous-même, les cartes, machin, etc., et qu'il ne reste plus qu'un, je ne sais pas, un péage à déraiser, 8 crédits, il ne lui reste plus que ça à déraiser, donc il doit déraiser ça. Donc voilà, je me suis dit, ça peut être pas mal. Le problème de Muertos, c'est que si jamais il est traché, la corporation peut raise une carte en ignorant tous les coups de raise, et là, c'est elle, encore une fois, qui choisit. On peut le tracher pour piocher une carte, si jamais tous les cartes sont raise, ben, voilà, trigger, et puis c'est tout. Donc voilà, c'est un test, ça marche plutôt pas mal, d'autant plus que ça permet de déraiser des glaces en début de partie, vous faites un face check, hop, ok, il raise, je mets le Muertos, tu déraises, t'as plus la thune, du coup je peux passer, enfin, ce genre de choses, ça marche plutôt pas mal en début de partie, fin de partie, c'est clairement dans la poubelle. On a Maxwell James, donc ça, j'en ai parlé, c'est pour des restes des glaces en cours de run, il y a une glace qui vous fait chier, ben, vous faites un run HQ, vous allez sur ce remote, et au moment où vous rencontrez la glace, trigger de Maxwell, alors si je dis pas de bêtises, vous êtes obligés de payer quand même les abilities lorsque vous rencontrez la glace, par exemple, PH, lorsqu'on rencontre cette glace, on doit payer 3 crédits, et ben, vous allez pas pouvoir trigger Maxwell avant d'avoir payé les 3 crédits, je crois que c'est ça le petit truc qui fait que, ben, des fois, c'est pas si ouf que ça. Sinon, la corporation a une fenêtre pour raise la glace. Armitage, cutbusting, et ben, voilà, on retourne aux bases, le magnus opus du pauvre, entre guillemets, vu que c'est une ressource, c'est pas infini, il n'y a que 12 crédits dessus, par contre, ça coûte qu'un crédit à installer, donc tant mieux, et ça vous donne 12 crédits pour 6 clics, bon, c'est un clic de crédit, donc c'est plutôt pas mal, je me rends compte que, ben, les runners ne peuvent plus autant runner qu'avant, il n'y a plus, il n'y a plus cette économie majestueuse qu'on avait avec les Mugins, les Desperados, qui faisaient qu'on pouvait quasiment runner à l'infini, et toujours avoir de la thune pour continuer à run, on n'a pas Cathy Jones qui nous permet de stacker de la thune, passivement, enfin passivement, entre guillemets, ça coûte quand même un clic, mais, voilà, on n'a pas ça, et, ben, du coup, on est un peu piégé avec ça, donc voilà, Hermitage Code Busting marche plutôt pas mal, je trouve, ensuite, on a le hardware, donc, The Godlet, Godlet, pardon, God, Godlet, je ne sais pas comment ça se prononce, qui donne plus de 2MU, c'est surtout ça qui m'intéresse, parce que j'ai mes 3 breakers, j'ai Sneak Door, et très souvent Equivocation, ou des Cache, ou des Tapworms, enfin, voilà, j'ai besoin de place, donc j'ai besoin du plus de 2MU, et honnêtement, il n'y a aucune console qui m'intéresse, Doppelganger, ben, si j'arrive à faire un run, 1, ça m'ira, j'ai pas envie d'en faire 2, surtout que j'ai pas d'avantages à faire de run, j'ai pas d'Aenas, j'ai pas de Sweet Step Head, j'ai pas de Temujin, j'ai pas ce genre de choses, donc, un run, ça me suffit, je me suis rendu compte que même avec Equivocation, c'était trop cher, donc ça marchait pas, et Godlet, qui fait que lorsque vous accédez à des cartes du HQ pendant ce run, vous accédez à une carte supplémentaire pour chaque glace qui protège le HQ, et sur laquelle vous avez break tous les subroutines pendant ce run, donc si jamais il y a Komaïnu, et que vous traversez Komaïnu, donc Aïe Aïe Aïe, voilà, vous l'avez traversé, ben vous avez pas break les routines, du coup, Godlet ne marche pas dessus. Au niveau des events, donc on a Emergency Shutdown, alors là, les events, le nombre de cartes, c'est un peu au pif, j'essaye, je suis encore en test, c'est que la deuxième partie que je fais avec ce deck, Emergency Shutdown, qui fait que si vous avez réussi un run sur le HQ pendant ce tour, vous pouvez jouer cette carte, et cette carte vous permet de dé-raise une glace, et là, c'est vous qui la choisissez, donc ça c'est plutôt sympathique, d'autant plus que votre ability vous fait gagner deux crédits la première fois qu'une glace est raise, donc voilà, vous allez pouvoir faire un peu de thune comme ça, j'ai collé un petit exploit en x1, exploit c'est un peu l'apocalypse version crime, vous pouvez uniquement le jouer si vous avez réussi un run sur le R&D, le HQ et les archives pendant ce tour, et vous allez pouvoir dé-raise jusqu'à trois glaces que vous choisissez. Donc voilà, je l'ai mis en x1, je me dis, ça peut faire le café sur des grosses glaces, sur des gros decks glaciers, ça peut être cool, sinon j'ai pas envie de l'avoir, donc je l'ai mis en x1, le petit Forge Activation Order, alors Forge Activation Order, vous choisissez une glace qui n'est pas raise, et la corporation doit soit raise cette glace, auquel cas vous gagnez les deux crédits, donc vous êtes remboursé de votre Forge Activation Order, vous avez un crédit de plus en plus de ça, enfin le crédit du clic, on va dire, et vous prenez l'information sur la carte, et la corporation perd de la thune. Soit elle doit tracher cette carte, et là vous faites un trou, tout simplement. On a Infiltration, et je me suis rendu compte qu'Infiltration est devenue quasiment obligatoire, enfin en tout cas en ce moment, puisque tout le monde est un peu en train de tâtonner ses decks, et les decks Jinteki avec des pièges sont omniprésents, quasiment omniprésents, et surtout l'idée c'est que si jamais il y a un remote avec 6 bioruides et qu'il faut aller voir ce qu'il y a derrière, et bien vous n'allez pas runner, parce que si vous runnez une fois, vous ne pouvez pas runner le tour d'après, ça c'est clair et net. Donc voilà, Infiltration qui va vous permettre de check. Est-ce que c'est un agenda ? Non, ok, ça reste là, laisse le tranquille, ton piège, je m'en fous. Est-ce que c'est un agenda ? Oui, est-ce que j'ai les tubes pour y aller ? Oui, je vais le chercher. Voilà. Il y a le petit Leave No Trace, alors ça je ne suis pas certain, je ne l'ai jamais utilisé encore, je trouve que c'est leave buff, peut-être qu'il faut mieux le jouer dans un deck Ken vu que c'est un event run qui fait gagner un crédit, sinon c'est juste deux crédits qu'on perd entre guillemets pour faire un run, je ne suis pas certain de la chose, je me suis dit avec tous les dérace qu'on a, ça peut être très cool, pareil en x2, peut-être que c'est trop, peut-être qu'en x1 ça devrait suffire, ou alors j'utilise mal, je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas eu donc voilà, Mining Accident, alors ça c'est une idée de génie que j'ai eue, je me suis dit ok, comment je peux faire pour avoir des crédits pour utiliser mes breakers sans que ça me coûte un bras en fait pour chaque run et l'idée c'est d'avoir des bad pubs, tout simplement, les bad pubs c'est des crédits récurrents que vous avez pour chaque run, les bad pubs ça vous permet également de tracher des assets vu que vous avez là encore le bad pub pour tracher les assets ou les upbrides ou n'importe quoi d'ailleurs donc voilà et sinon ça fait perdre 5 crédits à la corporation donc c'est cool oui donc je vais vous dire ce que ça fait ça coûte 2 crédits à jouer on peut uniquement le jouer si vous avez réussi un run sur un serveur central la corporation doit payer 5 crédits ou prendre un bad pub et on retire cet event de la partie pour éviter que on puisse le semulfing à l'infini ce qu'ils auraient dû faire sur siphon donc voilà je me suis dit c'est plutôt cool ça met un petit tampo ça met un petit tampo encore une fois à la corporation qui est plutôt forte en ce moment je trouve au pire ça vous donne un bad pub et je suis même pas sûr que c'est le pire je pense qu'on préfère prendre le bad pub vu que ça vous permet d'utiliser vos programmes de break gratos de tracher gratos enfin plus ou moins et j'ai mis paper tripping parce que il y a un combo bien dégueulasse qui tourne en ce moment et qui marche un peu dur à scorer mais ça passe l'idée c'est d'avoir un false lead scorer pour la corporation attendre que le runner fasse un run et au moment où il fait le run vous balancez le hard hitting news dans ses dents donc il va prendre 4 tags et au début de son tour vous utilisez directement votre false lead pour retirer les 2 clics du runner et ce qui fait que le runner se trouve avec 2 clics 4 tags et si vous n'arrivez pas à retirer plus que 2 clics pendant ce tour il y a de grandes chances que vous preniez un boom dans la gueule le tour d'après donc voilà paper tripping est là pour ça pour retirer ses tags de hard hitting news j'ai hésité entre paper tripping et crash space je crois que c'est ça crash space donc c'est ça qui vous permet de prévenir 3 dégâts mythes si jamais vous trachez crash space donc 5 plus 3 ça fait 8 vous tanquez largement un boom enfin largement il vous reste 1 point de vie 2 enfin il y a une carte dans les mains donc ça fait 2 points de vie enfin il vous faut 2 dégâts pour voir bref j'ai hésité entre ça et paper tripping mais je me suis rendu compte que bien souvent les gens jouaient hard hitting news sans forcément jouer paper tripping pardon sans forcément jouer falsely des boom donc j'ai préféré jouer paper tripping pour retirer 4 tags en 1 clic et en 4 crédits ce qui d'habitude c'est 8 crédits et 4 clics donc là c'est vraiment super pratique je l'ai mis que en x1 parce que pareil j'ai rencontré ça peu de fois mais ça fait très mal donc voilà j'ai mis la solution et sharegable pour la thune donc voilà je vous partage ce deck je me rends compte qu'il y a ma tête qui a caché la moitié des cartes donc c'était Rosetta la carte en dessous de Muertos c'est Rosetta 2.0 je vais vous partager ce deck et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez en fait tout simplement est-ce que Rosetta plus cash plus potentiellement tapworms c'est une si bonne idée que ça je suis pas certain honnêtement donc voilà je vous pose la question est-ce que vous feriez ça d'une autre manière et qu'est-ce que vous en pensez de l'os ? moi j'aime bien l'os en fait j'aime bien sauf que contre à 7 spam ça sert pas à grand chose mais j'aime bien donc là j'espère que ça vous a plu c'était une petite vidéo ouais une bonne vidéo quand même que j'avais pas prévu de faire et au final je me suis dit tiens si j'essayais aujourd'hui un peu mon deck je pensais le tester aujourd'hui plus que le streamer mais bon j'ai réussi à faire des games avec donc voilà et j'espère que ça vous aura plu et sur ce je vous dis alors pas demain cette fois c'est sûr et certain demain je serai pas disponible par contre à vendredi et après on verra voilà à plus ciao ciao ciao